Vipère au point, chapitre 5 Et nous voici réunis, tous les 5, réunis avant de jouer le premier épisode, ce film à prétention tragique, qui pourrait s'intituler Atride en gilet de flanelle. Nous 5, les principaux acteurs, dont il faut dire que nous avons tous fort bien joué notre rôle, les demi-caractères n'existant pas dans la famille, nous 5 et quelques figurants, rapidement éliminés en général par le manque d'oxygène sentimental qui rendait irrespirable pour les étrangers l'atmosphère de notre clan. Campons les personnages. D'abord le chef de famille, si peu digne de ce titre, notre père, Jacques Rézeau. Si vous voulez bien vous en référer à l'explication du caractère par les prénoms, opuscule de je ne sais plus quel mage, vous constaterez que, pour une fois, la définition se trouve parfaite. Les Jacques, y est-il dit, sont des garçons faibles, mous, rêveurs, spéculatifs, généralement malheureux en ménage et nuls en affaires ? Pour résumer mon père d'un mot, c'est un réseau statique. Plus d'esprit que d'intelligence, plus de finesse que de profondeur, grande lecture et courte réflexion, beaucoup de connaissances, peu d'idées, le sectarisme des jugements pauvres lui tenait quelquefois lieu de volonté. Bref, le type des hommes qui ne sont jamais eux-mêmes, mais ce qu'on leur suggère d'être, qui change à vue de personnage dès que le décor tourne et qui, le sachant, s'accroche désespérément à ce décor. Au physique, papa était petit, étroit de poitrine, un peu voûté, accablé par le poids de ses moustaches. Quand je l'ai connu, le cheveu encore noir commençait à lui manquer. Toujours plaintif, il vivait entre deux migraines et se nourrissait d'aspirine. Âgé, à la même époque, de 35 ans, Madame Mère avait 10 ans de moins que son mari et 2 centimètres de plus. Née Pluvignac, je vous le rappelle, de cette richesse, mais récente, maison Pluvignac, elle était devenue totalement réseau. Et ne manquez pas d'allure. On m'a dit cent fois qu'elle avait été belle. Je vous autorise à le croire, malgré ses grandes oreilles, ses cheveux secs, sa bouche serrée et ce bas de visage agressif qui faisait dire à Freddy toujours fertile en mots. Dès qu'elle l'ouvre la bouche, j'ai l'impression de recevoir un coup de pied au cul. Ce n'est pas étonnant, avec ce menton galoche. Outre notre éducation, Madame Rézot aurait une grande passion, les timbres. Outre ses enfants, je ne lui connaîtrai que deux ennemis, les mythes et les épinards. Je ne crois rien pouvoir ajouter à ce tableau, sinon qu'elle avait de larges mains et de larges pieds, dont elle savait se servir. Le nombre de kilogrammes dépensés par ses extrémités en direction de mes joues et de mes fesses pose un intéressant problème de gaspillage de l'énergie. Pour être juste, Freddy en eut sa très juste part. L'héritier présomptif tenait de mon père tous ses traits essentiels. Chiffre. Inutile d'aller plus loin, ce surnom lui conviendra toujours. Sa force d'inertie était proportionnelle au coup de poing et au coup de gueule. N'oublions pas son nez, tordu dès le plus jeune âge, par la déplorable attitude de se moucher invariablement du côté gauche. Quant à Marcel, dont je n'ai jamais su pourquoi, lui avait été attribué le sobriquet de crepette. Étymologie obscure. Point n'est l'intention de l'abîmer, on pourrait croire que je le jalouseais. Non, que je le jalouse encore. Plus vignèque, 100%, par conséquence doué pour la finance. Amateur de grande pointure, péniblement studieux, froid, tenace, personnel, corollairement. Hypocrite. Je m'arrête, car je suis en train de ne pas tenir parole. Signe, signe distinctif, côté face, un épi au milieu du front et à fleur de tête. Les gros yeux du myope qui ne peut pas ramasser sous lunettes. Signe distinctif, côté pile, un certain déhanchement et la fesse un peu croulante. Quand il était petit, il avait toujours l'air d'avoir fait dans son pantalon. Reste la cinquième carte de ce méchant poker. Retournons-la. Dans le brelan de frères, je suis le valet de pique. Je ne réciterai pas le confité or, qu'il vous suffit de savoir que l'on a vainement rebaptisé Brasse Bouillon, selon un tic familial agaçant. Qui nous apparente aux vieilles familles romaines, où le surnom était de rigueur. Le cadet de casse-cogne, le révolté, l'évadé, la mauvaise tête, le voleur d'œuf qui volera un bœuf, le petit salaud qui a bon cœur, brun, joufflu, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et désespéré de l'être, à cause des claques. Rester petit, tant que j'ai conservé mes amygdales. Affligé des oreilles maternelles, du manteau maternel, des cheveux maternels, mais très fier de mes dents, du type réseau. Le seul organe sain de la famille, rendant les casse-noix inutiles. Gourmand de tout et, en premier lieu, de vivre. Très occupé de moi-même, également très occupé des autres, mais dans la limite où ceux-ci ont le bon esprit de me tenir pour un des éléments importants de leur propre vie. Plein de considérations, envers les mentalités fortes, amis ou ennemis, avec un léger avantage pour ces derniers. J'ai un sourcil plus haut que l'autre et ne le fronce qu'en leur faveur. Moi compris. Nous voici donc cinq sur la scène de la belle Angérie, tableau unique. Dès l'arrivée de mes parents, la maison d'Angers avait été liquidée. Mon père décida de rester toute l'année à la campagne et donna sa démission de professeur à la faculté catholique. Le prétexte invoqué fut le paludisme. En réalité, M. Rézot n'avait qu'une hâte. Réunir sur son spectre indolent les terres de la famille et y régner sans gloire meublant son ennui des recherches généalogiques et surtout d'études entomologiques. Sur les syrphides, papa était l'un des plus grands syrphidiens du monde. C'est, il est vrai, une corporation qui ne compte pas sans membre. Les fameuses valises jaunes qu'il traînait à son arrivée recélaient précisément ses plus précieux cotypes. Pour les barbares, je précise qu'un cotype est le premier spécimen connu et décrit à quoi se réfèrent les catalogues des spécialistes. Mon père avait bien travaillé en Chine. Il en ramenait 50 espèces nouvelles. C'était sa fierté, l'œuvre, forte de sa vie. En vertu de quoi, sa première décision, en s'installant à la Belle Angérie, fut de se faire aménager en musée personnel le grand grenier du pavillon de droite. La chose faite, il s'occupa de ses enfants et il est pourvu d'un précepteur. Et voilà un sixième personnage épisodique. Il est vrai, mais important, parce qu'il sera toujours remplacé par un autre et parce qu'il portera toujours le même uniforme impersonnel en l'espèce d'une soutane. La première de ces soutanes devait être blanche. Le révérend père Trubel appartenait, en effet, à cette compagnie de missionnaires blancs spécialisés dans les noirs et dont le grand homme demeure ce cardinal Lavigéry, premier primat d'Afrique, premier archevêque de Carthage depuis la conquête des Crouillats. Le révérend se déclara hépatique. Nous devions apprendre plus tard que son ordre l'avait rayé des cadres pour excès d'évangélisation auprès des femmes noires. Mais quand il arriva, l'impression fut considérable. Trois griffes de lion pendaient à la breloque de sa montre, sous le crucifix. Seule, Alphonsine, plus rapidement, Fine, le trouve à louche. Un curé blanc, ça ne se fait pas. Elle vit tout de suite un empiétement sur les droits vestimentaires de sa sainteté Pie XI, glorieusement régnant. Mais je m'aperçois que je fais rentrer en scène un septième personnage sur lequel je vous ai point fourni de lumière, Fine. Ne l'était guère. Il faut dire à sa décharge qu'elle était sourde et muette et au service de la famille depuis une trentaine d'années. Ce qui eut largement suffi à l'abridissement d'une personne normale. Ma mère venait de l'hériter de grand-mère qui payait cette malheureuse 50 francs par mois. Malgré toutes les dévaluations, elle devait rester à ce tarif. Mais fut décorée de l'ordre des vieux serviteurs. Elle sera d'ailleurs également décorée des titres de femme de chambre, lingère, bonne d'enfant, cireuse de parquet, elle qui n'était d'abord qu'une cuisinière. Madame Rézot, qui trouvait le train de vie de feu, sa belle-mère au-dessus de ses moyens, renvoya successivement tous les domestiques. Fine, que son infirmité mettait à sa merci, dut accepter toutes ces augmentations. Mais en conçue pour la seconde, Madame Rézot, une respectueuse inimiciée, qui nous sera fort utile, parfois, et qu'elle exprimait à sa façon en finnois. Encore un mot de Frédie. Cette langue exclusivement parlée à la belle-angérie et qui utilisait les doigts, les sourcils, les épaules, les pieds, et même quelques sons primitifs. Et numérons maintenant nos serfs. D'abord, le père Perrault. Titre de père ancra au nez et obligatoirement accolé au nom des hommes. Même célibataires qui ont dépassé la quarantaine et n'ont pas droit de naissance, à s'entendre appeler monsieur, il est officiellement employé en chair. Les contes de Perrault, entendez, ces histoires de chasse ou plutôt de braconnage, sont une des rares choses qui enchantaient mon enfance. Perrault était jardinier, garde-chasse et propriétaire d'une épicerie dans le bourg de Soledo. Ensuite, la tribu des barbellyviens. Jean, le père, le dernier gaulois, tenancier de la fermette annexe. La mère, Bertine, championne du bâtoir et du pilon à beurre. On fait le beurre en craunet dans une grande jarre où tombe et retombe à l'assablement un genre de piston. Bertinette, la fille qui avait le cou tordu par une facétie des tendons. Le gars, Jean, dit petit Jean, dénicheur. Puis les Huold, tenancier de la fergerie, accablés de filles. Dont l'une ne me sera pas cruelle, les argiers. Tenancier de la Bertonnière, grand amateur de nos carpes, secrètement raflés de nuit dans notre étang à la bâche ou au tramail. Enfin, Jeannine, avec qui s'en est allé le secret du fromage en jonc. Le père Simon, son homme, poussant dans les fossés quatre vaches pilles. Le curé, l'étendard, les viscères, le marchand de peau de lapin et trois cents paysans qui allaient régulièrement à la messe du dimanche. Trois cents paysans pour nous anonymes comme les corbeaux. Mais qui, eux, nous connaissaient bien et nous gratifiaient au passage de pséquieux. Bonjour mon petit monsieur ! Fin du chapitre 5 Fin du chapitre 5